bon on va encore parler de bala samoura ça faisait des jours je ne parlais pas du colosse encore bala samoura haut commandant de la gendarmerie il n'y a pas ce que les cadres aujourd'hui en prison ils ne t'ont pas donné bala samoura vous savez quand c'est bon c'est mamadie qui va prendre les points et quand c'est mauvais aussi c'est encore lui mamadie dumbuya qui va récolter les pots cassés comme aujourd'hui la nuit là des quartiers de conakry parce qu'il n'y a pas de courant c'est mamadie qu'on dit zéro voilà mais vous savez la libération des anciens dignitaires ainsi que des prisonniers les arrestations arbitraires des gens personne n'est à la base c'est bala samoura comme je vous disais il a envoyé déjà son élément l'un de ses éléments au sénégal il faudrait un groupe même plutôt et ils envoient des gens ici bala samoura met en tête que rien n'est éternel mais en tête quoi que vous fassiez ce que allah soubana watala ce que dieu a décidé c'est ce qui va se passer bala même la sortie du président alfa kondé pour la turquie tellement qu'il y a un beau tellement que tu es méchant tu es mauvais bala samoura tu as retiré le passeport du président alfa kondé à l'époque tu sais quand dombouya a crié sur toi bala on ne peut rien cacher là bas on va tout nous remonter la décision de libérer le président alfa kondé aller en turquie tu avais dit non tellement que et nyambo qu'est-ce que le président alfa kondé toi ne t'as pas donné et comment il te prenait c'est-à-dire il te traitait tu as oublié tout ça bala samoura nyambo parce que l'argent aujourd'hui te monte à la tête belle vie tu construis partout aujourd'hui bala seul le pouvoir de dieu seul le pouvoir de allah soubana watala est éternel bala on t'a vu pour aller déloger et la seloudale on t'a vu te gonfler bala un jour c'est charles qui était là non un jour aussi ça va être ton tour bala quand tu fais du bien tu vas récolter bala samoura sinon y'a longtemps les anciens dignitaires ne serait-ce même que ne serait-ce que résidence surveillée on pouvait les donner maintenant les mettre en résidence surveillée parce que mamadi il s'en fout mamadi tout ce que lui il veut seul c'est le non seulement mais bala samoura bala samoura mankal koko nyambo nyambo matimi bala samoura là fenko bala quand on dit fenko bala aphériste tous les dossiers sales partout y'a l'argent lui il est là bas mais nyanfou nyambo dit qu'il faut pas libérer quelqu'un le jour que dieu va regarde makisal tu as vu les images aujourd'hui son co et son président ils étaient au palais mais pourtant qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour les barrer la route quand dieu décide rien ne peut personne ne peut arrêter ça bala quand dieu décide dix jours après la prison aujourd'hui ils sont présents du sénégal c'est dieu qui décide ça c'est dieu qui bascule tout en quelques secondes konfaya kon bala tu n'es rien bala tu es zéro bala tu n'es pas savant bala fouetier c'est des hommes qui sont derrière toi qui obéissent à des ordres sinon ils peuvent t'attacher sur nos simples tapissiers comme toi on t'a vu sur moto à konakri celui qui a pris la voiture pour te donner le présent fakonde t'es logé et bala et les blanés présents fakonde la molkobi les détenus sinon c'est pourquoi je dis quel que soit le comportement la trahison de mamadi dumbuya si vous vous n'étiez pas tous des malhonnêtes à commencer par amara toi bala samoura il y a longtemps les gens seraient libres mais tellement que vous êtes méchants à lumiambô mais quand vous gardez les docteurs Kassori ça change quoi vous avez pris leur passeport ainsi de suite c'est la haine qui est là les journalistes aujourd'hui même ceux qui ont cru à la criève vous avez écouté hier les journalistes de espace ils vous ont supporté au départ c'est le peuple qui est dessus de vous quand vous gardez les gens de façon injuste vous les grandez vous les ça dit vous les rendez grand comme le cas d'Ousmane Sonko quand tu arrêtes quelqu'un injustement tu le rends grand le président Fakonda a fait la prison ici au temps de l'instant il est sorti Dieu lui a donné le pouvoir hé elle t'es fausse les gars fouille bala il a nyambouya ça dit non non mais c'est incroyable 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 beaucoup de dossiers c'est eux qui piétinent c'est lui qui envoie ces gens pour monter des faux coups comme le groupe que tu as envoyé au Sénégal aller mentir faire des manipulations voilà on est au courant de tout en tout cas merci toujours aux soldats patriotes tous ceux qui nous informent trouver des bonnes manières pour nous informer trouver la bonne solution pour remonter les infos pour alerter la population pour ne pas que les gens tombent dans les pièges de bala samoura sinon mamadira lui s'en fout celui qui fait la belle vie voilà ça va sinon le reste c'est pas son problème mais c'est les nyambos des gens comme les amaras pourtant lui le président Fakonde l'a nommé directeur de l'école militaire mais pour dire pour laisser ces anciens là aujourd'hui ils sont c'est eux-mêmes qui induisent Mamadi en erreur qui refusent Mamadi seul et pourtant on l'a insulté il ne parle pas de ça quand Mamadi l'a insulté il ne voulait pas que le président Fakonde parte en Turquie Mamadi Dumbuya l'a insulté j'ai dit on peut faire le mal se racheter mais si vous voyez que Mamadi ne peut pas se racheter c'est à cause de ces nyambos qui sont autour de lui c'est pourquoi j'ai dit il y a le pouvoir d'un pouvoir des nyambos comme bala samoura des nyambos comme il y a mis des nyambos comme Amara voici des gens qui sont en train de mettre encore les bateaux dans les roues du poutis lui-même Mamadi Dumbuya au-delà de tout ça voici quelqu'un qu'on appelle Ousmane Dumbuya voici un silencieux voici un danger aussi à la présidence un nommé mais je vous ai dit je vais venir étaler je vais venir étaler tous ces biens ici je vais venir étaler tous leurs biens ici Ousmane 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 Dumbuya tu penses que tu es intouchable tu penses que oui on ne parle pas de toi comme la manière dans les chals où nous sommes au courant de tous tes faux problèmes à la présidence là-bas tu étais qui c'est quelqu'un qui a eu pitié de toi parce que lui n'a pas étudié il t'a pris pour te mettre là-bas sinon toi tu es qui tu as fait quelle étude Ousmane Dumbuya mais aujourd'hui vous êtes en train de tout mélanger vous êtes en train de tout mélanger vous êtes en train de tout mélanger Ousmane Dumbuya mais à dire tourner à le bébé contre là à l'oumane à l'oumane à l'oumane à l'oumane à l'oumane à l'oumane tout ce que vous êtes en train de faire aux autres piétiner certaines choses vous avez vu vous êtes venu Dumbuya ne s'est pas géré la déministration il a trouvé autant d'argent pourtant Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde ici mais vous avez tellement tellement pris de l'argent vous avez tout délapidé vous avez fauché tout les projets électricité vous avez endetté le pays aujourd'hui l'affaire de Courant les chinois vous ne pouvez pas les payer les turcs vous ne pouvez pas payer même les entreprises des abéciles mettez le cœur partagé vous ne pouvez pas les payer bien Albert laisse gouverneur laisse ministre du budget s'il sait les Guinéens vous allez nous respecter je vous jure vous allez nous vous allez nous respecter encore c'est-à-dire jamais vu un groupe de copains qui viennent qui prennent le pays en otage qui vit tout c'est-à-dire eux ce n'est pas les petites sommes pour dire on va prendre 100 000 dollars 200 000 dollars non 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 c'est des millions en dollars des millions en dollars des millions en dollars si c'est ton ami Kaba qui est en face de 7-11 lui il pense qu'il a vendu une voiture pour reçu et tous les marchés on va tout étaler Kaba Kaba qui a parc devant 7-11 Andina à la dossier Andabé Italien on achète quoi à Konakri rien les gens achètent quoi rien du tout à Konakri foyete ça mais il y a la dossier le ministre dans la dossier même lui il n'a même pas laissé même 2 000 3 000 dollars il n'a pas laissé c'est-à-dire 30 millions il n'a pas laissé parce qu'il savait que oui Mamadi Djoumbou allait venir tout tout vider attendez voici vous voyez la cour là regardez vous avez vu les véhicules attendez je vais vous montrer encore vous allez bien voir les véhicules regardez vous voyez les lessus qui vont passer regardez bien regardez ces véhicules ça c'est dans la cour de qui le nommé Tidjo 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 Traoré le nommé Tidjo Traoré tous les complots contre moi ici aux Etats-Unis c'est eux qui étaient derrière avec mes parents Konianky j'avais quitté ils ont vu qu'ils ne peuvent pas avoir des informations c'est-à-dire ils ont compris que mettez le coeur pardonné ils ont compris qu'ils ne peuvent pas avoir des informations avec moi qu'est-ce qu'ils ont fait leur topo où ils m'ont dit Damaro Kodamaro viens chercher tes habits qui étaient là quand ils ont fait ça leur topo c'est les Tidjo qui étaient derrière avec mes propres parents Konianky qui ont fait ça c'est le même Tidjo là c'est-à-dire ils ont tellement raquetté j'ai dit bien raquetté de l'argent avec les opérateurs économiques les hommes d'affaires les anciens dignitaires ils ont menacé les gens prendre leur véhicule je vous ai parlé même les femmes des anciens dignitaires si la femme d'un ministre ne peut pas rouler dans une belle voiture on va lui demander pourquoi il est ministre mais tous les véhicules des femmes des anciens dignitaires ils les ont tous retirés et ceux qui étaient à la base c'est le même Tidjo là le Tidjo qui était au service de renseignement vous le voyez tout le temps au palais actuellement la cour encore pour ceux qui viennent d'arriver c'est chez Tidjo j'ai dit bien Tidjo Travré il était aux Etats-Unis si voilà ils sont tous rentrés voici celui vous voyez vous voyez des gens qui disent regardez combien de les suces que vous voyez ils ont retiré beaucoup de véhicules beaucoup où sont les véhicules dont on a exposé à un moment donné on a retiré ça aux anciens dignitaires où sont ces véhicules où sont ces véhicules Tidjo les personnes que vous avez payées pour faire tout ça ils sont où mais moi je suis toujours au trône parce qu'à nous on a monté dans les filles à vous 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 avez monté des complots ici payé des jeunes qui n'ont qu'on 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 mais vous avez échoué dans tout Tidjo c'est pas toi tu vas me dire toi tu peux avoir le prix d'un les suces ton salaire c'est combien Tidjo même maman dit à un moment donné il t'a viré de ton post parce que oui il y avait trop de vol trop d'anarque Tidjo mais je vous avais prévenu vous avez cru que c'était du bluff mais je vous ai dit vous allez vous manger mettez le coeur ils ne font que signaler parce qu'ils n'ont rien après ils ont des petits quand nous sommes en live ils ne font que signaler mais vous allez signaler fatigué le peuple va nous suivre le peuple et le ministre si c'est du budget nous on ne vient pas sans les preuves on vient on met devant le peuple de guinée la manière dont vous avez fait sortir l'argent les contrats et d'ailleurs on va aider la criève comment vous avez fait sortir parce que la criève là c'est comme s'ils sont aveugles c'est comme s'ils sont aveugles nous allons faire des vidéos exposer vos manières de voler et comme ça le peuple sera témoin de tout c'est vous qui avez dit vous êtes venu pour la réfoundation et vous ne pouvez pas faire sortir des millions de dollars de 15 à 20 millions de dollars et il n'y a pas de projet et 15 à 20 millions de dollars il n'y a pas de projet 150 milliards de nos francs pour des projets et que le peuple ne voit pas pas d'école pas de route pas de centre de santé pas d'électricité en plus regardez le pays pourtant vous étiez là pour dire que voilà le bateau turc l'état dépensé et comment le président facon de son gouvernement s'arrange pour payer hein je vous dis ceux qui sont de Conakry CD vous savez quand il voit beaucoup de personnes dans le life ils réduisent le débit de connexion à partir de Conakry parce qu'ils ont peur c'est ceux qui ont des bons téléphones ils réduisent le débit de connexion parce que ils ont peur des activistes des blogueurs mais on va pas arrêter le combat comme comme les journalistes l'ont dit au fur à mesure qu'eux disent voilà on va faire ça les guinéens s'adaptent à tout ils ont coupé l'internet les guinéens ont cherché vpn est-ce que ça les a empêché de nous suivre non ils ont enlevé les médias sur satellite sur bouquet canal mais est-ce que ça empêchait les guinéens de suivre espace parce qu'ils trouvent d'autres moyens pour les nous n'allons pas nous fatiguer voilà et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente voilà les gens au sénégal même ici aux états unis de faire beaucoup attention bala samora et son équipe voilà ils ne veulent pas partir ils sont en train d'encourager mamadie voilà qu'au côté là qu'au mamadie doit rester donc ils passent par tous les moyens aujourd'hui pour neutraliser tous les opposants les activistes toutes les voix opposées au CNRD ils font tout ils font tout pour nous empêcher voilà donc ils ont envoyé des gens ici aux états unis et les hommes pardonnez et ils ont peur des femmes parce que pour avoir les hommes c'est toujours les femmes excusez-moi mes soeurs mes mamans voilà pour avoir un homme c'est toujours une femme vous avez vu Charles Retz fort devant les hommes descend monter l'homme quelle que soit ta force c'est pourquoi moi je vous dis souvent j'ai un respect religieux pour les femmes j'évite donc vous avez vu Charles Retz pour le décembre c'est toujours une femme les samouris les grands hommes du monde c'est toujours la femme surtout l'histoire de la Guinée les hommes forts c'est toujours les femmes donc les exilés là les anciens dignitaires nous-mêmes nous-mêmes nous devons faire beaucoup attention il y a beaucoup de femmes ici voilà ceux qui vont appeler Damaroye et Dumanye Asineta Dumanye Oetola Dallero personne ne me verra voilà et vos salades que vous allez me raconter je ne vais pas prendre et tous les militaires tous ceux qui vont dire que voilà ils se sont échappés les mamadine d'Ombuya les ont attrapés je vous dis c'est des menteurs un militaire qui veut faire quelque chose ne parle pas mais tous les petits cocors de bala samoura qui sont au Sénégal ou à qui on donne le visa il y a des gens même qui sont venus eux ils ont refusé de se retourner ils ont refusé de se retourner arrivés aux Etats-Unis donc tout ce que vous allez mettre en place nous ne sommes pas la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala bala samoura m'raou le fou n'y en a mamadibara benaloumna altabraba menal kanyouma que vous faites du bien parce que demain c'est les politiques là qui vont gérer parce que vous avez mis en tête vous dites que non c'est fini que ces gens là ne vont pas diriger oh l'alloy c'est Dieu qui décide oh l'alloy vous n'êtes pas forts je vous jure même les petits derrière vous ils vont vous attacher je vous jure ces jeunes là ils peuvent vous attacher continuez le moment opportun le déclin c'est Dieu qui le fait vous avez vu le Sénégal vous avez vu le Sénégal comment tout a basculé tout d'un coup c'est Dieu qui décide ça c'est Dieu mais si c'est ce que vous n'avez pas compris que vous allez être des arrogants je vous ai dit déjà le peuple vous voyez il n'y a pas de courant vous voyez que dans les caisses tout est vide maintenant Bala Samoura tu as pris l'engagement pour les sinistrés l'explosion du dépôt parce qu'aujourd'hui même auprès de la communauté internationale c'est ce que vous trouvez comme excuse aujourd'hui ah la souffrance la galère et le courant encore c'est l'essence que vous mettiez tout le courant en Guinée pourquoi vous prenez les Guinéens comme si les gens n'ont rien dans la tête Bala Samoura vous avez pris l'engagement mais pour vous dire que ces gens là ne peuvent même pas gérer un pays regardez ce qui s'est passé à Kaloum l'explosion du dépôt même pour mettre un comité leur comité de crise en place pour recenser le nombre de victimes de foyers leur plan de riposte malgré que les gens ont donné les entreprises beaucoup d'argent orange presque même les chinois ont donné aussi toutes les entreprises ont donné de l'argent mais est-ce que leur comité de crise ils ont fait un rapport pour dire voici l'argent qu'ils ont eu et des gens qui n'ont même pas pu gérer cette crise une crise ce sont eux qui pourront gérer tout un pays ceux qui n'ont pas pu gérer une crise ce sont eux qui peuvent gérer tout un pays tous les problèmes du pays ça ne vous donne pas à réfléchir vous n'avez pas une crise qui n'ont pas pu gérer c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire Ebola si Ebola est un problème que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire Ebola qui est passé sous le présent si c'était le CNR beaucoup allaient mourir beaucoup allaient mourir parce que on a des irresponsables on a des gens qui n'ont rien dans la tête on a des gens qui n'ont aucune notion de la république les femmes ont été reçues par Bala Samoura il avait pris l'engagement de dédier ces familles-là mais aujourd'hui quelle année ils n'ont rien fait pour ces femmes ils n'ont rien fait pour ces femmes ils n'ont rien apporté pour ces femmes donc je ne vais pas rétablir le live parce que on est en train de nos lives sont tellement signalés parce qu'ils ont peur les Guinéens nous écoutent quand nous sommes en live donc je ne vais pas s'abèquer chez certains voilà nous sommes en train de travailler là-dessus comment stabiliser cela merci à tout le monde demain Inch'Allah nous allons revenir il est presque l'heure de la rupture ici aux Etats-Unis Ali Kamara merci à vous merci à Bis Bis Boss merci à vous merci à Daouda Fanta Konate Michel Colomou merci à vous et j'allais même oublier les enfants de Claude Pivy qui n'ont rien à voir les enfants de Claude Pivy qui n'ont rien à voir dans l'affaire d'évasion parce que c'est Vernie qui était soldat qui était commandant le jumeau que vous avez attrapé mettre dans presque dans un sac de riz vous l'avez envoyé au palais là-bas au camp des forces spéciales trois c'est-à-dire deux de ses enfants et un membre de la famille jusqu'à présent jusqu'à présent les jeunes sont détenus par les forces spéciales peut-être que Mamadi lui-même il n'est même pas au courant mais des gens qui n'ont rien à voir Mamadi ce que vous êtes en train de faire les enfants de Bala demain aussi quand le pouvoir va changer c'est-à-dire vos maisons vos enfants les autres militaires aussi vont les attraper l'exemple que vous êtes en train de faire subir aux autres c'est ce qui va vous arriver si les autres prennent le dessus sur vous votre cas ça sera pire vous vous comportez bien de la manière dont vous allez vous comporter envers les familles des autres et c'est comme ça les autres vont se comporter envers vos familles les enfants de Claude Pivy qui n'ont rien à voir dans l'affaire d'évasion c'est pas un coup d'état ils ont fait c'est un monsieur qui est venu pour libérer son père et Mamadi Dumouyata qui a tué pour prendre le pouvoir est-ce qu'on peut comparer le cas de Vernie Vernie qui est venu à la maison centrale il n'a pas tiré il n'a pas tué quelqu'un il est venu pour libérer son père et Mamadi qui a pris les armes contre la république et Mamadi qui a trahi la république est-ce qu'on peut comparer ces deux cas mais des innocents on va arrêter ces enfants vous avez vu moi malgré qu'on me donne des dossiers sur la femme de Bala Samoura malgré qu'on me donne des dossiers sur sa femme en France j'ai dit que je ne parlerai pas de sa femme je ne parlerai pas des femmes de Idi Amin de Amara ainsi de suite des membres du gouvernement mais regardez ce que vous êtes en train de faire subir aux enfants de Claude Pivy il y a longtemps qu'on a parlé de ça moi je pensais même qu'ils les ont libérés et jusqu'à présent trois membres de leur famille sont détenus qui n'ont rien à voir ce ne sont pas des militaires vous n'avez pas honte et le 5 septembre on disait oui la justice allait être la boursole Mamadi a fait le coup est-ce que c'est tous les membres de sa famille tous les dommoyards de leur famille qui ont fait le coup d'état est-ce que le mal de Mamadi on doit faire subir ça à toute sa famille de quelle justice vous parlez de quelle justice vous parlez pourquoi vous ne pouvez pas libérer les enfants de Claude Pivy qui n'ont rien à voir ils ne sont pas dans l'armée ils n'ont pas participé au coup c'était des commandos des soldats radiés mais à un moment donné il faut avoir il faut avoir peur de Dieu il faut le laisser moi je vous ai dit tant que vous faites souffrir ces innocents votre pouvoir ça ne fait que s'enfoncer chaque jour ça ne fait que s'enfoncer allez-y chercher Claude Pivy vous avez les moyens vous avez la gendarmerie vous avez vos services de renseignement vous avez les français qui vous soutiennent allez-y chercher Couplot allez-y chercher Verny mais les enfants de Claude Pivy qui n'ont rien à voir dans l'attaque de la maison centrale vous devez les libérer et le sort de Mamadi si des innocents qui n'ont rien à voir on les garde il y a Mamadi et les Bala Samoura ils sont conscients ceux qui les attendent de mettre devant la justice je vous ai dit c'est la justice des vainqueurs c'est la justice des plus forts mais rien n'est éternel Aliya Beke Aliya Beke c'est que même à le bon son on ne va pas parler d'eux projet l'étude de Bala on ne va pas parler d'eux en Guinée projet l'étude de Amara peut-être que ces enfants là vont rester en France ils vont tout faire là-bas mais eux ils ne vont pas venir en Guinée Dumbuya c'est pareil Amara c'est pareil combien de personnes ont disparu aujourd'hui combien de militaires ont disparu sous le CNRD quelques éléments des forces spéciales c'est ce qu'ils m'ont dit que si quelqu'un disparaît deux semaines vous le voyez dit Alamdoulilaï mais qu'après deux semaines que c'est fini c'est-à-dire quelqu'un disparaît vous entendez des échos après deux semaines voilà il est ici ça va que ça c'est encore plus mieux mais que si vous n'avez même pas de nouvelles que ne demandez même pas le palais c'est-à-dire le camp des forces spéciales à côté du palais est devenu un camp de concentration des forces spéciales où on tortue les gens après on les envoie à Kassar même le palais où Mamadi il y a d'autres soldats aussi qui sont prisonniers là-bas il y a d'autres personnes qui sont gardées là-bas en bas du sous-sol mais allez au Abema mais c'est le jour que ça va changer moi je vais vous aider votre pouvoir c'est comme ça un pouvoir qui n'a pas la confiance de la majorité de son peuple à pouvoir donner et le jour que les vrais soldats vont se lever moi je dis des vrais soldats qui s'assument il suffit d'une déclaration et ils ont le soutien de tout tout le peuple de Guinée parce que c'est tout ce que nous attendons aujourd'hui que des soldats fassent une déclaration on s'en fout que Mamadi a été délogé ou pas mais nous avons besoin de d'autres leaders des responsables des vrais patriotes parce que ce pays aujourd'hui c'est une honte à cause de vous à cause de vous la Guinée est une honte aujourd'hui avant le coup du temps on avait l'électricité on avait tout voilà et ces enfants là aujourd'hui de Claude Pivy sont en train d'être maltraités au camp des forces spéciales juste à côté du palais du peuple vous vous rappelez depuis l'attaque de la maison centrale ils ont fait des descentes dans les familles de Claude Pivy depuis qu'ils ont arrêté les garçons et jusqu'à présent les jeunes sont détenus leurs parents n'ont aucune nouvelle d'eux et personne ne les rend visite juste à travers nos renseignements voilà nous sommes parvenus à localiser les enfants de Claude Pivy qui sont au camp des forces spéciales juste à côté du palais donc merci à Amadou So Alpha de Balde merci Banna Banna Camara Adam Skoko merci Adam Spadon quand tu vas dans le live des gens il ne faut même pas essayer de me défendre ils insultent laisse les insulter aujourd'hui la vérité est en train de triompher on a vu des gens soi-disant communiquant ici non vous-même vous voyez aujourd'hui la vérité est en train de triompher pourquoi les gens se sont mis on a vu des gens nous 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 insultez ici oh non quittez ici et la vérité est là tout ce qu'on fait pour de l'argent quand il n'y a pas d'argent on arrête c'est toujours comme ça tout ce qu'on fait pour de l'argent quand il n'y a pas d'argent c'est fini ça je voulais dire ça je voulais dire vous avez vu maintenant parce que moi je ne vais pas dire non de quelqu'un mais vous voyez sur les réseaux sociaux quels sont ceux qui sont stables le peuple regarde tout mais le peuple a confiance à qui le peuple écoute qui ceux qui étaient blancs hier qui sont devenus noirs le lendemain aujourd'hui qui veulent devenir encore blanc là c'est difficile quand on est blanc on reste blanc mais quand tu deviens noir pour redevenir blanc encore là ça y a un problème habit blanc quand ça devient sale pour laver la peau pour que ça devienne blanc encore là il y a un problème donc ils n'ont pas compris aujourd'hui regardez maintenant le film nous on est là on observe on est là on observe eux-mêmes ils parlent eux-mêmes ils parlent les gens voient les dents je vous ai dit tout ça c'est à cause de l'argent tout ça à cause d'intérêt je vous ai dit c'est moi Damaro ça je ne me vante pas j'ai dit tous les blogueurs parce que moi Mamadi Dumbuya vous avez vu ma photo j'ai vu son numéro la famille de Mamadi Dumbuya côté maternel Mamadi Dumbuya c'est proche moi Damaro j'ai accès je pouvais profiter comme je veux mais est-ce que j'avais vu est-ce que j'avais vu le président Fakondé mais si vous voyez que nous avons défendu l'honneur du président Fakondé c'est à cause de la vérité mais aujourd'hui la vérité elle est devant tout le monde ceux qui ont quitté le bateau ils reviennent encore dans le bateau ceux qui sont déplacés pour aller ils ont compris que non c'est des faux c'est des gens à qui on ne peut pas faire confiance même nos journalistes qui ont cru au CNRD qui les ont conseillés aujourd'hui où sont ces journalistes aujourd'hui je vous ai dit Mamadi et son clan ils ne connaissent que la force et la solution pour eux c'est le rapport de force comme l'a dit Tomba c'est le fer qui coupe le fer parce qu'ils ont en tête ils vont passer devant les barreaux ils seront jugés qui les a donnés l'ordre d'attaquer la présidence tout ce qu'ils sont en train de faire justice c'est du blabla c'est la loi du plus fort sinon celui qui a pris les hommes pour tuer est-ce que lui peut parler de justice non hein et voici quelque chose que les gens n'ont pas compris aujourd'hui qu'on a enlevé les maires pour leur mandat et arrivé à terme ça dit si ce n'est pas l'hypocrisie intellectuelle de certains politiciens est-ce que Mamadi a reçu un mandat du peuple de Guinée par rapport aux députés non par rapport aux maires qui ont été élus à cause de leurs bêtises on ne parle pas d'élection si il n'y avait pas eu ce coup d'état si eux ils avaient organisé des élections avant de partir on ne serait pas là aujourd'hui mais à cause de ces intellectuels malhonnêtes Mamadi lui-même qui n'est même pas légal les deux les maires sont dix mille fois même si leur mandat est arrivé à terme ils sont dix mille fois légal que Mamadi Dumbuya ils ont été élus ces gens-là ont été élus par la faute de qui on ne parle pas d'élection maintenant on est assis le bandit est en train d'asseoir son pouvoir on enlève des maires on va nommer des gens à qui il y a sa cause qui vont le vénérer maintenant on va éliminer ces loups-là on va disqualifier tous les docteurs tout le monde maintenant il est face tous les maires sont avec lui les sous-préfères tout le monde avec lui quelle élection on va organiser que Mamadi que lui il ne va pas gagner mais le Guiné est assis ça dit jusqu'à présent le matin vous les militaires vous n'avez pas vous n'avez pas encore souffré d'abord restez là ça dit le jeu est devant tout le monde il est illégal il a tué personne ne lui a donné un mandat on est assis et tu vois des journalistes aussi en train de dire c'est la transition lui-même il est illégal d'abord le mandat des maires c'est-à-dire c'est 10 000 fois légal que Mamadi 10 000 fois les maires parce qu'eux ils ont été élus quelque sorte le peuple a eu confiance à ces gens-là ils ont voté pour eux on n'attend que les élections mais on ne peut pas les remplacer c'est-à-dire le peuple a tué c'est-à-dire